Par ici, les petits amis, je suis là, en bas, en bas, sous la table, par ici, ne faites pas de bruit. En ce moment, je joue au mode Battle Royale de Fortnite, on est parachuté à 100 sur une île et c'est le dernier survivant qui gagne. Donc moi, je me planque, comme ça je suis à peu près sûr de m'en sortir, je me fais au moins buter par le dernier et je finis dans les deux derniers. C'est ma méthode, c'est pas terrible, mais c'est comme ça que je joue à Fortnite. L'intrépide au rancœur, mais son vrai nom, c'est Marc, ce boulet du gamer. Bienvenue chez Marcus, Marcus, the first and last of us, qui danse la Chewbacca entre deux parts de pizza. C'est chez Marcus, Marcus, the first and last of us, ton ami pour la vie et le mien aussi. Et voilà les petits amis, vous allez pouvoir m'admirer dans toute ma lâcheté en mode Battle Royale. Mais avant ça, je voudrais vous faire voir le mode de jeu principal, celui qui coûte dans les 39 euros pour le moment en accès anticipé. C'est un peu compliqué, je vous expliquerai ça ensuite. Donc regardez, le mode de jeu, ça fait beaucoup penser à Ork Must Die. J'ai une base que je protège, je peux construire des murs tout autour pour fortifier tout ça. Je peux mettre des blocs, des murs de pierre, je peux les modifier pour créer des armes, je peux modifier les blocs pour faire des petites meurtrières pour pouvoir tirer sur les adversaires ou ce genre de trucs. Là, je pourrais tirer à travers ces fenêtres, etc. J'ai mis des pièges un peu partout et je vais laisser arriver une horde de zombies qui va essayer de s'en prendre à mon bouclier anti-tempête. Ce qui est là, voilà. Allez, on y va, on envoie le bouclier. Voilà, c'est parti. Et donc là, les gars vont se pointer au sud. Pas possible, mais si c'est possible. On va bien voir, donc le sud c'est par là. Je vois bien que ça arrive. Vous voyez, c'est des hordes de zombies qui vont débouler. Et des très moches. Voilà, lui a carrément une ruche à la place de la tête. Ils ont trouvé des zombies assez rigolos et assez originaux. Donc voilà, j'ai toutes sortes d'armes que je peux crafter. J'ai une pioche qui va me permettre de récupérer des ressources. Alors si je vais démonter une bagnole, par exemple, je vais récupérer du boulon et du métal. Et puis avec ça, je peux fabriquer différents types de munitions. Oula, attention, voilà l'homme-abeille. Je peux récupérer, je peux faire des grenades, je peux faire des tas de trucs. Et puis je peux aussi y aller à coup de pioche. Si jamais, voilà, quand j'ai plus de munitions, je peux aller à coup de pioche. Bon, lui, c'est pas une bonne idée d'y aller à coup de pioche sur lui. Parce que c'est quand même un gros pépère. Voilà, j'ai un petit fusil d'assaut, ça va. Et sinon, regardez, je peux les laisser arriver jusqu'aux pièges. Comme ça, on va les voir se prendre dans les pièges. Oh, ça fait mal ! Voilà, donc ça rappelle vraiment Ork Must Die, sur le principe. Ce qui est assez curieux, c'est que le jeu, il est très complexe. Il y a vraiment des tas de trucs qu'on peut faire, des tas de trucs qu'on peut crafter. Regardez, le nombre de pièges, le nombre d'armes et tout, c'est vraiment impressionnant. On peut vraiment faire des trucs très complexes et assez sympathiques. Simplement, ce que je trouve curieux, c'est que ça, c'est un accès anticipé, payant. C'est-à-dire, vous allez payer dans les 30 euros pour avoir le jeu plus des ressources. Sachant que ce jeu sera gratuit en 2018. C'est un peu bizarre de payer dès maintenant 40 euros, enfin 30 euros, pour un jeu qui sera ensuite gratuit. Surtout que, je vais sortir de là. Surtout qu'au final, le jeu Battle Royale est encore plus sympa et il est gratuit, celui-là. Donc, je vais aujourd'hui vous faire voir plutôt le mode Battle Royale, parce qu'il est gratos. Donc, vous pourrez mettre la main dessus assez facilement. Et en plus, il n'y a pas de micro-transactions, etc. Alors que dans ce jeu, dès maintenant, il y a des petits contenus qu'on peut acheter en plus. Et quand il sera gratuit, on pourra acheter des contenus en plus. Donc, voilà, je trouve ça un peu curieux et un peu étrange, cette espèce de mélange des genres. Payé pour un accès anticipé qui sera gratuit ensuite, dans lequel on peut acheter des micro-transactions qu'on pourra acheter ensuite aussi. Bon, voilà, c'est un peu bizarre. Il faut se dire que ce que vous achetez aujourd'hui, c'est comme si vous aviez fait une micro-transaction pour le jeu du futur. Et on peut y jouer dès maintenant. Et franchement, il est très sympa. Là, j'étais tout seul, mais on peut se mettre en groupe et essayer de s'y mettre à plusieurs pour affronter des tas d'adversaires. C'est ce que je vais faire dans le mode. Donc, ça, c'était le mode Sauver le monde, qui est payant. Et maintenant, on va regarder le mode Battle Royale, qui, lui, est gratos et que je vous recommande plus que chaudement. Je vais jouer en solo aujourd'hui, mais vous pouvez jouer en duo avec un pote, avec une petite équipe de deux. Et on peut jouer jusqu'à quatre, comme ça. Trois ou quatre. On peut compléter son équipe de quatre avec des inconnus ou rester entre potes. C'est assez sympa. Et le mode Battle Royale, vous le connaissez. C'est assez classique. On le connaît depuis Desaides et plein d'autres trucs. Mais ce qu'il a popularisé, c'est PlayerUnknown's Battleground, qui fait fureur en ce moment. Du coup, tout le monde copie PlayerUnknown's Battleground avec des modes Battle Royale partout. Il y en a un qui est sympa, d'ailleurs, que je vous recommande dans GTA. Si vous avez GTA, un mode Battle Royale avec des véhicules. Pareil, on vous parachute à un endroit de la map qui se resserre autour de vous au fur et à mesure. Et il faut essayer d'être le dernier survivant, ce qui n'est pas facile. Je vous le disais tout à l'heure, moi, je fais tout dans la lâcheté. J'ai réussi plusieurs fois à être premier en me cachant, en laissant les autres s'entretuer, tout simplement. Donc, je vais essayer cette petite méthode aujourd'hui. On va voir si ça fonctionne. Donc, voilà comment ça commence. Là, c'est juste une sorte de hub. En attendant que tous les joueurs soient là, on peut s'entraîner un petit peu. Sachant qu'on a juste la grosse pioche qui permet de récupérer des ressources dans le jeu. Ce qui n'est pas le cas là. Là, par exemple, je ne peux pas péter ni des armes, ni des voitures, ni quoi que ce soit pour récupérer des ressources. Voilà, c'était juste la petite intro. En attendant que tout le monde soit prêt. Et nous voilà dans le bus de la fête. Voilà la carte. Je vais être parachuté là-dessus. C'est moi qui décide à quel moment je saute. Et on va essayer de trouver un coin à peu près tranquille. Je commence avec juste ma pioche. Et il va falloir que je trouve des armes. Regardez, derrière, ça saute. Il y a plein, plein de gens qui sautent. Donc, moi, dans ma grande lâcheté, la méthode la plus efficace, c'est de laisser tout le monde sauter d'abord. Le temps qu'ils sautent, ils descendent. Ils commencent déjà par s'entretuer. Quand moi, je touche le sol, il y en a déjà 50 qui sont morts sur l'essence. C'est pas trop mal. Et il ne me reste plus qu'à essayer de faire mon chemin jusqu'à la fin du niveau. Donc, je ne garantis pas que ça marche. J'essaie de devant vos yeux éblouis. Allez, je saute en dernier. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Alors, je peux plonger en chute libre. Vous voyez que je ne suis pas le seul. Il y en a deux, trois autres qui ont suivi mon exemple. Moi, je vais essayer d'éviter la ville et les endroits un peu trop peuplés. Parce qu'en général, évidemment, on n'est pas tout seul. Donc, le jeu peut se terminer très vite. Là, vous voyez qu'il y a un petit gars devant moi sur la gauche. Je vais aller me poser sur le toit d'un bâtiment. J'ai vu qu'un gars s'était posé juste en dessous. On va voir si ma méthode fonctionne. Moi, mon truc, je me pose sur le toit d'un bâtiment. Je dégaine la pioche et je creuse le toit du bâtiment. Pour voir ce qu'il y a dans les combles. Parce que souvent, il y a des trucs qui sont planqués dans les combles. Vous voyez, déjà, hop, des petites munitions. Des munitions de lance-roquettes. Ah, tout de suite, ça va me tirer dessus. Je ne suis pas le seul à avoir l'idée. Donc là, ça a été vite. Dapoma m'a réglé mon compte. Voilà. Donc, j'ai le choix entre retourner au lobby ou dénoncer ce joueur. Ça, c'est curieux comme choix. Je pourrais aussi rester là et voir ce qui va lui arriver. Donc là, apparemment, il a tué quelqu'un. Si quelqu'un le flingue, la caméra passe sur le mec qui reste. Et on les voit ainsi progresser de niveau en niveau. Peut-être que ce sera lui le dernier de la bande. Peut-être pas. Bon, comme c'était ma première tentative, je retourne au lobby et je recommence. Vous voyez, une partie, ça peut durer 5 secondes, comme ça a été le cas là. Quand on tombe sur un chaud bouillant, comme là où je suis tombé. Ça peut durer plusieurs minutes, jusqu'à 20, 30 minutes, je pense, pour arriver à être dans les premiers. Donc, je recommence. C'est reparti. Donc, il me refait un matchmaking. Il retrouve une centaine d'autres joueurs qui sont prêts à jouer. Et il va me reparachuter. Voilà, donc, je trouve ça très rigolo comme principe. C'est vraiment génial. L'idée d'être le dernier à survivre, psychologiquement, ça marche très, très bien. Et puis, tous les styles de jeu sont possibles. Du plus bourrin, vous avez vu, le gars a à peine posé le pied par terre. Je n'ai pas le temps de trouver un flingue, je me le fais déjà dégommer. Au plus lâche, c'est mon cas. Moi, je me cache. En général, on peut construire des trucs, comme vous l'avez vu, dans le mode sauver le monde. Je me trouve un endroit planqué. Et j'attends que les autres s'éloignent un petit peu. Et je me barricade. Je me fais une petite forteresse avec du métal. Comme ça, je suis tranquille. On ne vient pas me chercher. Et puis, quand il n'en reste plus qu'un, je sors et j'essaie de le tuer. Ça ne marche pas toujours. Là, regardez, il y a des armes au milieu, dans le hub. Ça y est, ils les ont raflées avant moi. Donc, eux vont pouvoir s'amuser un petit peu avec les armes. Tandis que moi, j'ai juste ma pioche. En plus, on ne peut pas tuer les gens dans ce mode. Et je peux danser, par contre. Ça, c'est sympa. Voilà, on peut faire une petite danse. Ça ne sert à rien. On peut même le faire dans le jeu, après. Bon, voilà. Tout à l'heure, j'ai sauté en dernier. Là, je vais sauter en premier. Donc, à force, on commence à connaître la map. Il y a des endroits qu'on aime bien, qu'on n'aime pas, qu'on préfère éviter. Voilà. Bon, là, je saute tout de suite. Et je plonge. Je vais vraiment éviter les bâtiments. Parce que c'est là où il y a le plus de flingues et tout ça. Mais évidemment, c'est là aussi où il y a le plus de gens. Donc là, je vois ces petits bâtiments un peu isolés. Peut-être une chance que personne ne soit arrivé là avant moi. On va voir ça tout de suite. Je regarde au-dessus de ma tête s'il n'y a pas d'autres lampins qui arrivent. Non, a priori, c'est assez calme. Allez, on creuse. Oh, merde, il y a aussi mon bateau tout de suite. On va se battre à coup de pioche. Alors, si c'est ça. Voilà. Est-ce que j'ai réussi ? Oui, j'ai mis la main sur le flingue. Bah, voilà. Ça a été vite réglé. Vous avez vu ? Pas eu le temps de vous expliquer trop ce qui s'est passé. Mais je pense que vous avez compris. Là, voilà un petit coffre. Il y a des coffres qui sont planqués. On entend au bruit où sont les coffres. Et en général, ça vaut le coup. Vous voyez qu'il y a des flingues assez sympas. Voilà, j'ai pas mal de munitions. Je vais recharger. Ok, ça part déjà mieux que tout à l'heure. J'ai des bandages, un fusil d'assaut, un fusil mitrailleur. Je peux regarder dans l'inventaire si je veux savoir si les flingues que j'ai récupérées sont costauds ou pas. C'est dans l'inventaire que ça se passe. Bon, alors maintenant, les amis. Je vais me méfier. Je vais fouiller. Et là, vous entendez ? Ça veut dire qu'il y a un coffre, ce petit bruit. Souvent, les coffres sont planqués. Il faut arriver à les débusquer. Voilà, encore des flingues. C'est bien. Je commence à être équipé. J'ai un fusil à pompe. Ça sera utile si jamais on doit se battre au corps à corps. Voilà, je prépare le fusil à pompe. Alors, écoutez bien le bruit. Le coffre est pas loin. Il doit être là. Je pense qu'il est à l'étage. Ah, le voilà. Oh, super, des roquettes. C'est bon. Alors, par contre, j'ai pas non plus un truc illimité. Déjà, regardez, je vais utiliser les bandages parce qu'il m'a blessé, le gars, tout à l'heure. Voilà, je vais récupérer le fusil à pompe. À la place des bandages, non, c'est peut-être pas une bonne idée. Voilà, je récupère les bandages. Et maintenant, j'ai un lance-roquette. Au moins faire les malins, les gars. Et je récupère du bois. Ça, c'est très bien. C'est parfait. Ok, alors, ce que je vais faire. Ça se joue beaucoup au bruit. Donc, je vais être obligé de monter le son un petit peu, les amis. Parce qu'il faut que j'entende ce qui va m'arriver. Peut-être pas très, très joli pour vos sons, mais j'ai vraiment besoin de tendre l'oreille. Parce que j'ai besoin de savoir où sont les autres. Voilà. Regardez, on va regarder un coup d'œil sur la map. Je suis carrément à l'autre bout. Vous voyez le rond ? C'est là où les choses vont se passer. Voilà, j'ai rebondi sur un petit pneu. Donc, il faut absolument que j'aille vers ce centre du rond. Parce que dans quelques minutes, dans deux minutes exactement, il y a un nuage toxique qui va recouvrir tout le paysage. Et si je suis dedans, je vais perdre des points de vie. Je vais récupérer encore des bandages. Regardez, je me soigne. On voit mes points de vie en bas. C'est la barre verte. Voilà. Et je vais essayer de me rapprocher du centre de la carte. en essayant de trouver un endroit pour me planquer. On attend que les autres s'entretuent. Remarquez, on n'est déjà plus que 50. Je me voilà donc dans les 50 derniers. Ce qui est déjà pas mal pour moi. Ça n'arrive pas tous les jours. Il faut dire que j'ai un peu lambiné. J'ai pris mon temps. Je vais cavaler. On va juste regarder la map. Vous voyez que je suis assez loin du... Je suis assez loin du bord. Je surveille du coin de l'œil. Je tends l'oreille. Parce que si on me tire dessus, je l'entendrai. Des pierres, très bien. Tout ça me peut me servir à bricoler un abri. C'est pas indispensable. Il y a des joueurs qui ne construisent absolument jamais rien. Ils se contentent de tuer tout le monde avec leurs petits flingues. Moi, j'aime bien me barricader et me planquer. Ça marche. Pas toujours, mais ça marche. Dans 45 secondes. Ça va se refermer. Je surveille du coin de l'œil, les alentours. Vous voyez, là, en bas, il y a... Il y a une petite baraque. Potentiellement, il peut y avoir des gens. Là, je suis tombé d'un petit peu haut. Pas grave. On n'est plus que 38. 38. Je peux courir un peu plus vite. En fait, je voulais m'accroupir et j'ai oublié la touche. Ah voilà, ok, c'est celle-là. Très bien. Oh là là, voilà. L'œil de la tempête se rétrécit. Regardez bien la carte. Là, je n'ai plus que quelques minutes. Pour me planquer. Avant que ça tourne mal. Je remarquerai que je reste toujours près d'un obstacle. Pour pouvoir me planquer en cas de problème. Oh putain, là, on me tire dessus. Et je ne sais pas d'où ça venait. Mettre près de cet arbre. Je pense que ça vient derrière. J'ai l'impression que je suis tombé sur un gars qui vise aussi mal que moi. Je pense que ça vient de derrière. Et je pense qu'il a un fusil de sniper. Vu le bruit que ça fait. Où est-il ? Où est-il ? Bon, ce n'est pas grave. Je me sens d'être un lapin qui court dans les prés. Ouf. Voilà. Au moins, je suis dans le cercle. J'espère que je vais réussir à le semer. Ouais, pas mal. Bon. Oh putain. Ça part encore. Je ne sais pas ce qu'il a comme flingue, mais... Oh là là, il ne me lâche pas. Il ne lâche pas d'affaire. Bon, très bien. Je fuis. Ah moi, je vous ai dit tout dans la lâchetère. Absolument aucun courage. Tiens, regardez. Il y en a un qui est droit devant moi. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ne vais pas lui tirer dans le dos tout de suite. Je vais attendre un peu d'être en meilleure position. Je ne pense pas qu'il m'ait repéré. Vous avez vu comment c'est tordu ? Parce qu'évidemment, je suis la proie d'un gars, mais... Le mec de devant va être ma proie à moi. Ah là là, il ne lâche pas d'affaire. Il ne lâche pas d'affaire. Je ne sais pas où il est passé. Il est là. Je me cache dans un buisson, comme ça, il ne me verra pas. Je vais peut-être voir arriver l'autre, d'ailleurs. Où est-il ? Il est là. Il se cache derrière un sapin. J'attends mon buisson. Avec un peu de chance, il va me confondre avec l'autre. Ils vont juste s'entretuer tous les deux. Et ce sera parfait pour moi. Vous voyez que, regardez là-bas, ça s'entretue. Je n'ai pas trop repéré. Quand vous disiez que ça se jouait au bruit et qu'il fallait être lâche. Voilà. Attention, ça va encore se rétrécir. Regardez la carte. C'est bon, je suis dans le cercle. Où ça va se rétrécir. C'est pas mal. Je peux toujours jouer la lâcheté. Je suis 29e. J'espère que ça va plutôt bien se passer. Alors, c'est mon style de jeu. Vous avez le droit de me le reprocher. Me traiter de campeur ou tout ce que je vous voulez. Mais voilà. Moi, ça m'amuse de jouer à ça. Et comme ça, je trouve que c'est très bien qu'un jeu permette de jouer comme ça. Vous voyez que le gars est en train de looter là-bas. Il a tué un camarade. Et il est en train de prendre tout ce qu'il avait sur lui. Moi, je ne cherche pas les ennuis. Je vais juste me planquer et je ne me tuerai des gens que si vraiment je peux les tuer dans le dos. Au moment où il s'y attend de moins. Voilà. Je vais rester planqué par ici. Bien tendre l'oreille. Donc, vous voyez, ça va se rétrécir. Ici, je peux mettre des checkpoints sur la carte. Je vais en mettre un ici. Qui est, à mon avis, le milieu du cercle. C'est là où ça va se rétrécir. Voilà quelqu'un. Oh, il avait un fusil de sniper. Parfait. Ça, c'est l'arme du lâche. Voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. C'est très bien. C'est très bien. Je vais pouvoir me planquer dans un coin. En même temps, j'aimais bien... Oh, j'aimais bien mon... Merde. J'aimais bien mon fusil d'assaut. Très bien. Ah ben voilà. Donc, regardez, il va me dépouiller. Ah mince, je n'ai pas eu le temps de faire le fusil de sniper. Bon, ben, ce n'est pas grave. Est-ce que j'ai le temps, Aurélien, de refaire ses limites ? Ses limites. Euh... Que faire ? Allez, je relance juste une fois pour le principe, pour que vous voyez peut-être un autre endroit de la carte. Donc voilà, c'est la règle du jeu. Moi, j'ai 20 minutes pour un chez Marcus. Il y a quand même peu de chance que j'arrive dans les premiers. Je vais faire combien un 22e ? Ce n'est pas trop mal. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous faire voir le jeu. Ça mériterait plus de temps. Si j'étais malin comme un YouTuber, je filmerais plein de... Attendez, je vais baisser le son, parce que du coup, on n'avait plus besoin d'entendre. Donc, si j'étais malin comme un YouTuber, je filmerais 20 parties jusqu'à ce que je gagne, et je vous ferais voir la seule partie où j'ai gagné, bien sûr. Mais je ne suis pas malin comme un YouTuber. Moi, je suis honnête. Je vous fais voir ce que je joue quasiment dans les conditions du direct. Voilà, donc des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Là, ça n'a pas tellement bien marché. Mais j'étais quand même presque dans les 20 derniers. Voilà. Mais j'ai déjà été premier. J'ai tweeté une photo qui le prouve. Il y a mon nom, Marcus de Boulet. En tuant un seul gars. Le dernier. Comme quoi, ma méthode de lâche est plutôt efficace. Peut-être essayer d'être un peu plus agressif sur cette partie-là, parce que si je vous refais une deuxième partie à me planquer comme un gros lâche, ça va être moins drôle. J'aurais voulu vous faire voir un peu aussi comment on construisait des trucs. Vous l'avez vu un petit peu tout à l'heure, vite fait, dans l'autre mode. Là, c'est pareil. C'est très rapide. C'est assez simple et efficace. On peut vite se fabriquer un petit abri, se barricader. C'est plutôt tranquille. Ah, et on peut sauter sur les pneus. Voilà. C'est une petite particularité du jeu. Les pneus sont très élastiques. Allez. Dans 10 secondes, je saute et je tue tout le monde. Et là, je vous le garantis que si j'arrive premier, on ne coupe pas la caméra. On se garderait cette prise-là. Non, on gardera tout ! On gardera tout ! Si j'arrive premier, c'est suffisamment exceptionnel pour qu'on garde la prise, non ? Et ça fera un Chez Marcus de 50 minutes, si il le faut, mais tant pis. Rassurez-vous, ce n'est pas près d'arriver, à mon avis. Regardez, déjà, là, il y a du monde. Beaucoup trop de monde, à mon goût. Cette petite baraque m'a l'air bien plus calme. Voilà. Est-ce que j'ai du monde autour ? Non. Est-ce qu'il y a déjà du... Ah, voilà un adversaire ! Bon, je ne fais aucun courage. Je vais à côté. On ne va pas se battre, hein. Enfin, pas tout de suite. Voilà, un coffre. Les coffres, c'est toujours bien. Voilà, tout de suite, j'ai un fusil d'assaut. Donc, si le voisin d'en face veut causer, on peut causer. Ah, les relations de voisinage dans ce jeu. C'est assez terrible. Ah, ils étaient deux, évidemment ! C'était encore plus dur. Bon, ben voilà, sur ce très beau fail en moins de 5... Je n'ai pas chronomé très, mais... Quelque chose comme 15 secondes. Ça n'a pas duré très longtemps. On va s'arrêter là. En tout cas, j'aime beaucoup Fortnite. Je trouve ça très, très réussi. C'est gratos. Donc, franchement, ne vous privez pas. Jouez avec vos potes. Là, je jouais tout seul. Mais quand on est en bande, c'est encore plus drôle. Et si vous trouvez que le principe est bien, je trouve que ça vaut le coup de s'offrir l'accès anticipé pour le mode, on va dire, Orc Must Die, avec vraiment le côté Tower Defense qui est très sympa et qui m'a bien fait marrer aussi. Mais je reconnais que j'ai quand même un faible pour le côté Battle Royale qui est gratuit. Soyons pingres pour une fois, les amis. Profitons-en. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. On vous croiserait peut-être dans Fortnite. Toujours parmi les premiers à mourir. Je vais essayer de la reconnaître. À bientôt. Ciao. C'était chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Celui dont le buzz éclairent tous les uns-uns du software. À bientôt chez Marcus, Marcus, the first and last of us. Notre ami à l'infini. Comme dans Toy Story. Sous-titrage Société Radio-Canada